... Il ne manque plus que les costumes à plumes, mais les talons sont déjà prêts. Dans un peu moins de 3 mois, ces danseuses défileront à Rio. Depuis plusieurs semaines, les entraînements sont intenses pour que tout soit parfait le jour J. Le dimanche, c'est une préparation spécifique. C'est travailler la vitesse, travailler le pas de samba, puisque c'est ce qui va être la base à chaque fois, mais à grande vitesse. Il faut apprendre à chanter leurs chansons, parce que là aussi, on peut perdre des points. Quand on ne connaît pas le portugais, c'est compliqué. Donc il faut se concentrer sur la chanson, les pas. Au carnaval de Rio, tout le monde peut danser, mais eux ont été sélectionnés en tant que passistas, c'est-à-dire performeurs d'une école de samba. Au-delà du spectacle, c'est aussi un concours. Les écoles, au carnaval, c'est comme, je compare ça avec le foot, il y a plusieurs divisions, et seulement deux divisions défilent dans le samba-drome. Et nous, on défilent dans le samba-drome. Donc déjà, c'est un privilège de pouvoir défiler là-dedans. Et donc c'est un concours. Les écoles qui gagnent accèdent à la division supérieure à chaque fois, et les écoles qui gagnent, elles gagnent aussi de subventions, elles gagnent de l'argent. C'est tout un investissement qui est apporté à la communauté. Le stress monte, mais l'excitation prend le dessus. Là, je compte les jours, on est à moins de trois mois. Donc il me tarde, et en même temps, j'ai besoin du temps pour me préparer. Donc c'est un mélange d'émotions. L'école Méo Brésil défilera dans les rues de Rio le 9 février prochain.